Alors, ce soir, j'ai fait plaisir de vous introduire dans le thème de l'année. Vous savez, au thème de l'année, chaque année, Dieu nous donne un message, un message nous conduit, tout nous conduit pour tout le long de l'année. Et l'année dernière, le seconde année de ton nom, chapitre 1, verset 3 à 6, il disait ceci, vous avez assez longuement duré sur la montagne, descendez la montagne, regardez, voyez, le pays que j'avais devant vous, descendez, prenez position de ce pays. Ça, c'est un message que Dieu nous a donné l'année passée. Alléluia. Alors, le thème qui m'a nous conduit tout le long de cette année, c'est ce thème-là, que j'ai l'engrangeur d'ouvrir, qui en viendrai-je ? Ça dit, le 11 prochain mois, ça dit, ça fait vivre, mars, jusqu'au décembre, et le prochain mois, chaque premier jeudi du mois, ce thème-là va être prêché par la montagne d'une RPCI, nous sensibiliser sur le thème que Dieu nous a donné cette année. Alléluia. Alors, le thème est tiré du livre d'Esaïe. J'aimerais que quelqu'un prenne la Bible et vous les mette. Est-ce que quelqu'un enlève la Bible ? Amen. Bon. Et quand on voyait son prédé, il y a un bim de temps. Alors, on va prendre le chapitre 6, on va lire un peu les prédé. Alors, le chapitre 6, on va prendre le verset 1. On va aller verset 1, 2. Ensuite, le verset 7 à 8. Chapitre 6, le verset 1, 2. Ensuite, 7 à 8. Qui m'aide ? Oui, vas-y. J'ai pas de le voir, mais. Non, si, non. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur à six yeux, trop très élevés, et les hôtes de sa robe remplissaient le temps. Dès ses rapins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, dont deux. Deux dons qui se couvraient la face, deux dons qui se couvraient les pieds, et deux dons qui se serraient pour voler. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre à dents, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincels. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est espiée. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je rebondis, mais voici en voie. Alléluia. Alors, donc, ce texte-là nous parle de comment est-ce que Dieu a appelé le prophète d'Esaïe. Vous voyez, le prophète d'Esaïe, c'est l'un des prénoms prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'un des livres les plus longues de la Bible, le prophète d'Esaïe. C'est l'un des prophètes qui a parlé, qui a beaucoup fait la promotion de la parole de Dieu, du message de Dieu vers le peuple rébelle, qui est le peuple d'Israël. Alors, ici, dans ce texte, le terme rébelle, comment est-ce que Esaïe a reçu son appel ? Alléluia. Alors là, il est dit ici, il avait connu une vision, et dans la vision, il a vu le Seigneur dans sa gloire, et tout, et lorsqu'il a vu, le Seigneur a dit, mais malheureusement, parce que je suis quelqu'un, un pécheur, mes lèvres, j'appartiens un peu aux lèvres impus, et c'est sûr que Dieu a dit, parce que Jésus a l'a parlé de l'Esaïe, parce que comme ici, on est chrétiens, vous voyez, maintenant qu'on prend le Seigneur, fais mon moi, tu as passé quelque chose, tu vois, est-ce que vous voyez ? Mais les Juifs, ils avaient peur de la voiture, ce n'est pas des choses qui t'aissent, c'est sur les Fruits. Ça dit que si Dieu apparaît, quelque part, et non, ça apparaît, quelque part, je réfléchis à ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils couvrent les yeux. Alléluia. Pourquoi ? Parce que là, on sait que quand tu vois Dieu, tu meurs. Donc le gars, il a tendance à couvrir le visage, et puis voilà, l'ange va te voir, l'ange a pris le feu, d'accord ? L'ange a pris le feu, d'accord ? Le feu, il est attendu d'être volé dans le maillot, c'est un feu de Saint-Fuix. Et il prend le feu, il touche les lèvres, il dit, non, tu es maintenant vu, d'accord ? Et voici le message que Dieu nous donne. Il dit, j'entends la voix de Seigneur disant, qui en verrais-je ? Alléluia. Ça dit que, lorsqu'il entend, il a vu Dieu, mais la première parole qui soit de Dieu, ce n'est pas, bonjour, fils, bienvenue, c'est vrai, tu as vu, ma gloire, mon saïe. Non. Ça dit que, la première chose qu'il entend, s'il vous plaît, c'est la voix de Dieu, qui en verrais-je ? Alléluia. Et c'était la première fois qu'Isaïe avait ce genre de vision. C'est la première fois qu'Isaïe, ce n'est pas ce temps de l'Esta, ce n'est pas ce temps de l'Esta, c'est le temps de l'Esta, où il a réussi à capter ce qui se passe au ciel. Alléluia. Il voit des choses extraordinaires, mais la toute première chose qu'il entend, c'est quoi ? Qui en verrais-je ? Alléluia. Mais cette parole, les qui en verrais-je ? Alléluia. Ce n'est pas une parole que Dieu venait de dire de façon spontanée. Alléluia. Ce n'est pas une parole que Dieu venait de dire subitément parce que Isaïe venait d'apparaître et qu'il voulait confier une mission spécifique à Isaïe. Alléluia. Mais qui le dit en verrais-je ? C'est la voix qui soit actuellement au ciel. Alléluia. Donc, lorsqu'Isaïe a venu au ciel, il a entendu une parole qui se disait de façon continuelle. Alléluia. Qui se disait de façon continuelle. Depuis le temps, depuis le jour où Adam et Eve ont mangé le fruit, vous avez fait une technique, non ? Voilà. Depuis le temps où Adam et Eve ont mangé le fruit défendu, c'est cette voix-là qui somme le ciel. Alléluia. Si vous ne le marquez déjà, lorsque Adam et Eve ont mangé le fruit, vous ne savez pas que à la fin, il y a un anio qui a été sacrifié. Alléluia. C'est-à-dire que pour ramener Adam et Eve dans leur état initial, c'est-à-dire des ailes qui étaient parfaites devant Dieu, des ailes qui étaient créées à l'image et à l'arrestrement de Dieu, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Sinon, au départ, lorsque Dieu a créé la terre, il ne devait pas avoir tuer l'anio. Alléluia. Il ne devait pas avoir tuer l'anio. Parce que vous allez remarquer que Dieu dit « Je donne aux animaux les ailes. » Alléluia. Et quelque part, il dit « Je donne aux autres, je ne sais pas, les fruits, les autres choses. » Mais lorsque Adam et Eve vont pécher, Dieu se sentit obligé de faire un sacrifice, de tuer un animal, de tuer un anio. Alléluia. qui était une préfiguration de Jésus-Christ que Dieu allait envoyer pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc, depuis que j'ai prêché dans le temps de l'éthènes, cette fois-là, il se pose des questions. Alléluia. Il pose des questions, des questions vécues dans sa tête même. C'est des questions qui s'il a répondu. Alléluia. Mais qui est-ce que je vais envoyer pour sauver la création ? Alléluia. Il y a eu le temps de Novo et Novo a fait pour lui qu'il est parti. Alléluia. Après, Moïse a fait son temps. Il est parti. Moïse a fait son temps. Alléluia. José est venu. Après, il y a eu les juges. Il y a eu des gens graves comme les samsons. Il y a eu des gens braves comme l'éjecté. Il y a eu des gens braves comme Gédéon. Quand ceux-là sont partis, les gens ont oublié totalement. Ils ont oublié totalement les parents de Moïse. Ils ont oublié totalement tout ce que Dieu avait fait au travers de la montée. Ils ont commencé à marcher dans la décoche. Alléluia. Le peuple est rentré dans un soumet spirituel. Ils ont commencé même à adorer les parents. Ils ont commencé même à adorer dans le montant même que Dieu avait été dit. Ils ont commencé même à amarrer même des peuples que Dieu-même avait voué à lui-t'a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu, c'est pour cette question tout le temps. Qui je vais envoyer ? 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 Et un jour, c'est que le prophète Ésaïe se lève comme ça il s'est consacré il a prié et puis comme ça marche il rentre pour l'estase et puis il commence à croire si c'est dans le ciel. Alléluia. Ils se rendent dans le ciel voilà. Il dit quoi ? Il dit des séraphiques se ténèbres au-dessus de lui. Il avait chacun six heures. Deux dents où se couvrent à la face. Alléluia. Tout le monde restait dans la fin mais le démon il se couvre la face. Voilà pourquoi c'est qu'on est joué de voir Dieu quand Dieu availle il ne se couvra même. Alléluia. Deux dents ils se couvraient les pieds et deux dents ils se couvraient pour fouler. Ils criaient-le à l'eau et ils disaient c'est ça c'est ça c'est ce que l'exprime ils disaient ils disent Saint 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 est l'éternel désarmé toute la terre est pleine de sa croix. Alléluia. Écoutez moi pour vous dire que ce sont des choses qui sont toujours au ciel quand il faut que ça fasse l'entendre la peau de chambre quand la peau de chambre il n'est plus isolé c'est dit de battre moche dès que Dieu a ouvert son esprit qu'est-ce qu'il y a dans le ciel c'était à la peau de chambre c'est qu'il y avait des crises c'est qu'il y avait une autre chose que l'apôtre Jean a vu il a vu les séraphins il a vu il a entendu également le son le son des séraphins il disait Saint Saint elle est l'éternel et toute la terre est pleine de sa croix. Donc voilà ce que disent les séraphins au ciel. Alléluia. Mais ce ciel ça va être sûr Alléluia. Maintenant quel est le retour que Dieu fait de ce saint sincère de l'adoration qu'on lui fait au ciel c'est ce qu'ils aient pour dire c'est ce qu'ils aient pour dire comme les nations qui enverrèges Alléluia qui enverrèges donc qui enverrèges doit être je veux dire l'élément central de notre vie chrétienne Alléluia. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais entendu cette foi Alléluia c'est que tu es en train de l'esprit que tu es à peu se comprendre Alléluia. C'est pas dit c'est qu'elle est la chair c'est qu'elle est l'esprit l'esprit Alléluia. il a dit un moment il a dit il a dit mais je suis étonnant que vous soyez encore l'aides que les choses dont je parle sont pas des systèmes que vous venez à l'écrire la vie que vous êtes avec Dieu mais j'ai l'impression que je vais encore expliquer les péabas de la foi qui sont les baptêmes Alléluia qui sont les besos des maires qui sont les parlement de la salvation les péabas même la peine même ce sont les péabas de la vie chrétienne parce que lorsqu'on se baptise c'est Dieu qui nous appelle Alléluia donc ici il s'agit de notre appel dans le mystère dans le chant du Seigneur aujourd'hui chacun de vous se pose la question mais qu'est-ce que je veux dire que le Seigneur Alléluia je me rappelle il y a des années je vous avais avec le Père Jésus et puis il disait que c'est le Père Jésus j'ai pensé que Dieu l'a dit je ne sais pas que je fais quelque chose il m'a dit quelque chose que je ne l'ai pas en compte c'est peut-être 10 ans ou 5 mais vous savez quand Dieu quand Dieu tu veux qu'il y ait quelqu'un de vous parler de la journée l'un des éléments que vous pouvez savoir que telle chose c'est Dieu qui vous l'a dit ou c'est le nom qui vous l'a dit c'est lorsque la chose reste gravée de la vie Alléluia il m'a dit ceci il dit nous sommes bougés nous ne sommes plus à l'heure nous allons dire nous allons dire au Seigneur si nous ne sommes plus à l'heure nous c'est Dieu qui doit faire quelque chose pour nous Alléluia mais nous sommes à l'heure où nous devons faire quelque chose pour le Seigneur 10 ans 5 ans 2 10 ans mais c'est encore à Dieu Alléluia Frères et Sœurs nous sommes à l'heure ou si il n'est plus à nous que Dieu doit faire quelque chose mais nous sommes à l'heure nous devons faire quelque chose pour tuer Alléluia parce que la plupart des choses que nous avons si nous faisons la comptabilité des grâces que nous avons dans les autres Alléluia la marge à partir d'ici on a travaillé Alléluia alors si on a cette question on dit que le Seigneur 40% de la population c'est quand même mal bon c'est que c'est très très gros ça va être non c'est que 40% au moins des jeunes encore ne vont pas travailler Alléluia mais nous n'avons pas tout ça Alléluia nous ne sommes pas en rocher quelque part nous avons nous sommes en train de travailler dans notre entreprise nous sommes en train de lancer notre rocher nous sommes dans un bon rocher Alléluia nous ne sommes pas les moins rochers Alléluia je ne dirais pas aussi que nous sommes les plus mentis mais je dirais aussi que nous ne sommes pas aussi les moins rochers Alléluia alors nous n'avons de bon pas avoir quelque chose qui ne doit nous empêcher je vais faire l'oeuvre du Seigneur Alléluia le deuxième aspect de ce message je vais parler de timing Alléluia tout à l'heure j'ai apporté le fait que nous sommes tous mentionnés par ce qui salva et ce qui salva et ce qui salva et ce qui est par tout le ciel en verge donc on est tous mentionnés d'accord sur ce point là deuxième point je veux parler de timing dans la réponse à la paix de Dieu à l'inclame pourquoi le timing quelqu'un peut répondre je vais laisser apprécier si vous allez voir que le timing est vraiment important quand Dieu nous appelle on va faire comme cette personne on va faire et pas perdre le temps on va faire je vais laisser apprécier les édicèles rapidement s'il vous plaît je suis expliqué je vais laisser apprécier je vais laisser apprécier les édicèles oui tu les emmeneras et tu les appréeras sous la montagne et dans les plagues au lieu que tu as préparé pour ta humeur aux édicèles je suis l'organisation je suis l'organisation qui servent sûr je suis l'organisation je suis l'organisation je suis l'organisation d'accord d'accord alors quand le soleil fit bouché il y eut une spirituelle profonde et voici ce prix pour naître et des femmes passèrent dans des animaux partagés En ce jour-là, l'éternel fit ailleurs avec Abraham et dit Et l'éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux Ils seront asservis et les obteniront pendant quatre cents ans En ce moment, l'éternel, l'éternel, le temps de développer l'éternel Tu prends H à plus de 7 verset 6 Acte Pendant ce temps, tu prends Exode chapit 12 verset 4 Acte 1 Tu prends Acte 7 verset 6 Si tu ne prends qu'un exode chapit 12 verset 4 Exode verset 4 Exactement, Acte 7 verset 6 C'est très bien Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger Ok On la réduira en servitude Oui Et on la matratera pendant quatre cents ans D'accord Continue Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'éternel sorties du pays Alors, pour ceux que vous voyez bien, dans Genèse chapit 12 verset 13, la prophétie dit qu'Israël a fait quatre cents ans dans sa vie Alléluia Et cette prophétie est bien profumée dans le Nouveau Testament Parce qu'il a pris elle Et car il a venu dans l'Ancien Dans l'Ancien Et dans l'Ancien, ça allait faire combien ? Cinq ans sur la tête Mais quand on retourne dans l'Ancien, c'est dans l'Éternel qui sort Alléluia 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 La même semaine qui me dit, je suis là aussi Les trente ans, on va te croire Apparemment, les trente ans, ça peut paraître banal parce qu'il ne coûte pas les quatre cents Trente ans, c'est un peu fait les Guja pour rapport aux quatre cents cents C'est ça non ? Les trente ans qu'on a fait des matriques C'est à l'Ancien 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 Mais c'est à l'Ancien Alléluia Mais trente ans, c'est une vie quand même N'est-ce pas ? Bon Comment Dieu dit quatre cents ans Et puis finalement, le coup sort pendant quatre cents ans Alléluia Ça ne vous a pas jamais posé ? Je ne vous avais pas posé cette question Parce que Dieu a dit, il n'y a quelque part que La vérité de Dieu ne me demande pas Au nom du chapitre 23, je crois que c'est dit La vérité de Dieu n'est pas le nom Où ? Ni un fils donc Se détruire, se tromper Alléluia Et Habakkuk a confirmé Il dit que même si ça tarde, il ne faut pas Pour attendre, ça ne va pas rater son heure Alléluia Mais là, apparemment, Dieu a un peu plus tôt Alléluia Mais Les trente ans qu'il y a là Alléluia Se sont aggravés A cause de ce que j'avais dit Dans le déclin De qui on dirige Alléluia Il n'y avait pas de solution De qui on dirige Alléluia Il y avait un président de l'Ontario Alléluia Qui était un Moïse 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 est Dieu a mis à part Parce qu'on savait qu'au temps Le Moïse éventuel est mal Et Moïse De façon miraculeuse Au providentiel Moïse a été mis à part Pour une œuvre spéciale Alléluia Donc Moïse Il a fait quarante ans d'Egypte C'est ça ? Alors Après les quarante années d'Egypte Moïse Il sort d'Egypte Alléluia Qu'il sort d'Egypte Il va faire dix ans C'est son beau-père Jéto Les dix années Quand il a fait l'Egypte Il sort d'Egypte avec quarante ans Ensuite fait dix ans C'est son beau-père A ce moment de Moïse à 50 ans C'est à ce moment-là Que les casse-sens sont arrivés Alléluia Donc C'est à ce moment-là Que Moïse devait aller sauver ce peu Alléluia Mais Moïse n'était pas complet Il avait 50 ans Mais il n'était pas assez mature Il n'était pas assez fort Il fallait délivrer son peuple Alors que la prophétie Venait de ça Venait de ça Le temps de la prophétie était Nous nous étions dans l'accomplissement de la prophétie Alléluia Ou bien on dirait que pour 40 ans Par rapport à la tâche Vraiment, oui, le temps mature Mais rappelez-vous Le prophète Jérémy Tu es la prête à l'Egypte A quel âge ? Hum ? C'est la prête ? Hein ? Quel est 18 ans ? Ca veut dire 18 ans Ca veut dire 18 ans que vous Je n'ai rien à dire Ca veut dire Ca veut dire Il est toujours Dieu l'a dit C'est vrai Tu l'as dit C'est vrai Tu l'as dit Tout le temps Mais l'heure Le prophète Je crois qu'il avait 10 ans Mais 12 ans Lorsqu'il était encore Chegne Dieu l'a dit Attention Quand le congrès C'est pour toi Que je vais passer Alléluia Il va donner un lit pour Faire une lumière sur son cœur Et il va donner un lit pour Voilà ce qui va Il va lui occuper Alléluia Donc C'est quand Normalement C'était l'heure où Moïd Il va se lever Il va aller annoncer Il va aller délivrer le thé Mais Moïd Il s'est en départ Alléluia Pour preuve Quand vous allez prendre le livre Si vous allez partir Parmi les hommes de Dieu Pour qu'on lutte avec Dieu Au début de la paix C'est qui ? C'est Moïd Alléluia Voilà pourquoi Moi je crois Que la Bible C'est un livre qu'il fait La Bible Il n'est pas un livre De mythologie La Bible Il n'est pas un livre Qui nous raconte Une histoire Vraiment imaginaire Comme on peut On peut le lire Dans les contes Non La Bible C'est une histoire Réelle Ca raconte des faits réels Alléluia Donc Moïd a unité avec Dieu Pendant 30 ans Avant d'accepter La paix de Dieu Alléluia Mais c'est moi La question que je vais appeler Quand tu as Quand tu as appelé Abraham Mais Dieu n'est pas passé Par les buissons Adam Alléluia Dieu n'est pas passé Par le feu Quand Dieu a appelé Abraham Alléluia Parce qu'Abraham Vous êtes prêts Et c'est C'est le texte Que Dieu avait dit Avez-vous dans le livre De genre Que Dieu parle D'entour de Théphanie D'entour du nom Mon Dieu Mais On est planca On est pour point Attention Alléluia Dieu peut parler Par les songes Il peut parler Par les règles Mais on peut commencer Par une intuition Par une imagination Par ton intelligence Par une logique Par une religion Par une personne Que Dieu a Tu entendues Que Dieu Par les règles Tu peux passer par une personne Pour te parler Alléluia Dieu peut venir Même dans ton rêve Dans ton son Président J'aimerais que tu passes ça Alléluia Alléluia Moi je pense Ça c'est bon Et c'est vrai que le jeune Le pense aussi Que Dieu a passé par une personne Par la vie Alléluia Mais pendant 30 ans Il a résisté à la voie de Dieu Il a résisté à la voie de Dieu Il a repoussé la voie de Dieu Jusqu'à ce que tu dis Ok je vais C'est le délégué J'apparais Que son âge Alléluia Mais quand je parle Le timing Je veux qu'on pense Un peu au conséquent Du fait que Trente années On a excédé Par rapport A la proposition De cette prophétie Alléluia 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 C'est toute une génération Parce que Moïse n'était pas Prends pas prêt Moïse n'était pas Prends pas mature C'est en vrai Toute une génération D'accord De peut-être de 50 ans A 80 ans Qui n'ont pas pu Entrer dans la terre Promise Parce que Elle l'a fait des chers Comme vous et moi Vous n'étiez pas prêt Alléluia Alléluia En fait Ils ne se sentaient pas prêts J'ai pu faire ça Alléluia Donc Ce que je veux dire C'est pourquoi je veux insister C'est quoi ? Je sais que chacun de nous ici Dieu nous apprend Alléluia Chacun sait Au fond de lui Dieu devra nous faire quelque chose Alléluia Mais si nous tardons A réaliser Ce que Dieu devra nous faire Il est clair Que les personnes Qui doivent bénéficier De notre délivrance Alléluia Les personnes Qui doivent bénéficier De notre salut Alléluia Les personnes Qui doivent bénéficier De notre service Ces personnes Risent de mourir Sans Sans avoir vu Sans avoir entendu La parole Que nous Le violeur A portée La dernière fois Le SGA Prévère C'est l'endroit Le plus légitimant C'est quoi ? Le chérétisme C'est le cimetière C'est là-bas Que tous les talents Ne sont pas exprimés Comme Moïse Qui a fait 30 ans C'est là-bas Alléluia Mais Moïse Au moins Après la fête Il est parti Il est parti Et il a fait une mission Réveilleuse Alléluia On ne se sent pas prêt Parce que On n'a pas Une très bonne Dommage ce soir Alléluia Mais le mât C'est quelque chose Moïse a délivré Israël A la fois Un bateau Alléluia Ce n'est pas Un bateau Que Dieu a fait C'est un bateau Chega Il s'est promulé Comme ça Il est plus fort Son propre bateau qui était allé Que ressemble Alléluia C'est ce bateau Chaque jour Alléluia C'est ce que Dieu va se servir Pour amener Moïse À répondre A la question de Géant de Réj Un bateau Mais c'est quelque chose De vil Un bateau Je ne le dis pas De tout Ce jour Il n'y a pas un bateau Pour le faire Pour dire Un bateau Mais le bateau Réveilleuse le talent de Moïse, qui veut sembler balade, qui veut sembler léger, qui veut sembler quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui ne pèse rien, quelque chose qui ne fait pas le poids, alléluia, mais c'est ce qui ne fait pas le poids à la même manière, je n'ai que même si ça me fait tuer, alléluia, on en a vu Dieu, Dieu me plaît, je n'ai plus ma soeur, les gens qui sont têtus, qui résistent, les gens qui ne seront pas confiants, c'est lui, vous me faites ça, alléluia, les gens qui ne veulent pas parler, ils se pétisent, non, je n'ai plus ma soeur, c'est ça, je n'ai plus ma soeur, alléluia, donc aujourd'hui, ce message de qui nous ingrèche, nous nous est adressés, alléluia, mais il nous est adressés pour que nous aurions le bon, d'aïe, parce que si on parle de bon, d'aïe, nous restons d'empêcher cette personne de connaître certaines choses, J'imaginais un peu, la Côte d'Allemagne nous dépend de 1960. Tu me dis, mais si le père de ma relation au fond à nous, il n'est pas senti que l'homme avait une dépendance dernière, et qu'on avait fait une dépendance en 1990. Non, imaginez-vous, ce qu'on aurait été l'année du mois. Que nous ayons pour nous donné, parce que c'est la même chose, 1960, 1980, vous savez, vous voyez un peu le cas, le fait. C'est la même chose que le besoin des enfants d'années qui sont ajoutés sur les 400 ans d'apprentissage de Dieu. Alléluia, pourquoi c'est le droit ? Alléluia.